bonjour à vous amis scorpion et ascendant scorpion dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre pour le domaine sentimental professionnel et financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas également à aller voir les énergies de votre signe et de votre ascendant pour le mois de novembre et commençons tout de suite avec un premier tirage pour le domaine sentimental vous voilà je vais vous faire découvrir les cartes tout de suite n'hésitez pas à mettre un pouce n'hésitez pas à mettre un commentaire n'hésitez pas à vous abonner et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner d'être de plus en plus nombreux à apprécier mes vidéos et merci pour les commentaires que vous mettez qui me font plaisir si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin et bien vous avez la possibilité de me contacter soit par facebook soit par mail et pour les personnes qui me connaissent pas vous pouvez également me rejoindre sur facebook ou en tout cas aller y faire un tour en tout anonymat car tous les matins et bien je poste pour tout le monde de façon publique et bien une guidance du jour que j'effectue sans support c'est à dire sans carte et j'aborde les trois domaines sentimentale professionnel et financier alors commençons tout de suite avec ce premier tirage pour le domaine sentimental bien nous parle de qu'il a fallu du temps puis qui a fallu du temps et qui qui sera nécessaire et bien de laisser le temps de prendre le temps de prendre du temps et de ne pas se précipiter pourquoi je dis ça je parle du temps au passé mais également présent et et pour l'avenir également parce que vous dire ce n'est pas parce que cette personne va revenir que ça y est tout est gagné que ça y est et bien vous pouvez faire les choses vite que vous pouvez dirait brûler les étapes certes jusqu'à maintenant et bien les étapes n'ont pas été brûlées vous avez respecté justement vous avez effectué les choses dans l'ordre les choses dans dans étape par étape mais là ce qu'on nous dit c'est que le travail n'est pas fini même si jusqu'à maintenant vous avez pris votre temps et que vous avez fait vous avez respecté bien les étapes en temps je dirais en temps et en heure que vous n'avez pas voulu que vous avez bien respecté le fait de ne pas aller trop trop vite entre deux étapes mais il ya encore un petit peu à faire il ya encore un peu gérer le travail à effectuer et ce travail c'est pas forcément un travail sur vous même ou la personne à travail sur lui même mais c'est un travail je dirais sur vous deux parce que ce n'est pas parce que là vous allez avoir l'occasion de vous voir régulièrement et de vous voir de façon réelle une recette certes vous allez me dire avec ce qui se passe actuellement c'est difficile de se voir mais comme je dis voilà dans le dans une vidéo intemporelle sentimentale où je parle justement que les gens auront envie de se voir que si les gens veulent se voir ils vont trouver là ils trouveront toujours le moyen bon on peut dire qu'ils vont tricher mais il y aura toujours une solution ou des fois par rapport à cette fameuse vidéo et bien les circonstances vont faire que vous serez amené à vous voir ou alors moi ça me parle une certaine obligation ça parle également pour vous justement une certaine obligation comme si on a toujours le choix dans la vie mais là c'est peut-être un choix qui vous sera imposé de pas à lui et bien de venir passer quelques jours chez vous ou vous de passer quelques jours chez lui c'est possible également mais en tout cas comme je disais dans cette vidéo et bien que du coup je pense que vous n'aurez pas besoin de le voir parce que je vous raconte tout en gros enfin en résumé c'est que comme je vous disais il y a des circonstances ou alors qui vont faire que vous allez être amené à vous rencontrer ça peut être dans un cadre professionnel et que forcément du coup ben voilà vous voyez par exemple je vais donner un exemple tout simple peut-être si par exemple vous travaillez dans un supermarché hypermarché peu importe et que vous soyez en rayon ou en caisse il y a un client qui voilà qui vous a comme on dit que vous avez repéré qui vous a tapé dans l'oeil voilà mais peut-être que cette personne bien vous le plaisez également mais que jusqu'à maintenant et bien il n'y a pas eu possibilité de faire un premier pas ou de proposer de se voir en dehors du travail et là cette personne étant donné que pour l'instant à cette possibilité vous deux de vous croiser et bien c'est sur votre lieu de travail peut-être que sur votre lieu de travail à vous peut-être sur son lieu de travail à lui mais en tout cas vous allez profiter du fait que de vous voir sur le lieu du travail et bien l'un ou l'autre de proposer à son autre et bien de de se voir en dehors du travail enfin seulement pas dans un café pas au restaurant mais de se voir chez vous ou chez lui et pourquoi ce sera possible parce que moi je ressens que deux personnes qui n'habitent pas si loin qui n'ont pas besoin de venir de faire la mise des détours à la campagne de saisons pour éviter de croiser bien les voilà la gendarmerie ou la police etc mais que à la limite moi je sais pas pourquoi ça me parle du fait que même à pied c'est faisable vous pouvez même y aller à pied pas forcément besoin d'y aller en voiture on me dirait même à pied on peut se faire contrôler mais limite moi je ressens peut-être que ça va vous parler ou pas mais distance entre chez vous par exemple et et par exemple que entre chez vous que lui habite entre deux c'est à dire entre chez vous et une enseigne alimentaire parce qu'en ce moment c'est vrai que il ya que malheureusement les grandes surfaces qui sont autorisés à ouvrir et petite parenthèse c'est vrai qu'apparemment certains enfin l'heure ou au moment où je tourne la vidéo et bien les grandes surfaces seront censées fermer les rayons non alimentaires enfin non alimentaires qui ne sont pas de première nécessité d'ailleurs je trouve ça dommage mais en tout cas étant donné que cette personne habite sur votre trajet pour aller chez voilà entre chez vous et chez vous chez lui et à un supermarché peut-être un supermarché que vous n'allez jamais mais étant donné qu'il sera un trajet eh bien il est possible que sur votre test station vous marquez par exemple que voilà que votre en gros que vous que votre sortie c'est pour des achats de première nécessité voilà et que forcément ben il n'y aura pas de preuve que finalement vous n'allez pas faire voilà qu'on n'allait pas faire vos courses après vous êtes vous pouvez également eh bien après être passé chez lui aller faire un peu de course au cas où si sur le retour eh bien vous faites contrôler par exemple après on peut pas dire que c'est d'être dans l'illégalité ou de faire les choses qui sont on va dire hors la loi c'est juste avoir une certaine conscience et que on est bien avoir conscience qu'on n'est pas obligé de suivre tout vraiment au pied de la lettre parce que de toute façon le principal c'est d'avoir là c'est de se protéger c'est de protéger sa santé après voilà après c'est juste voilà prendre ses responsabilités tout simplement et là on nous parle de surprise vous voyez parce que moi ça parle de nos deux relations qui va évoluer mais qui va évoluer mais dans un sens moi je parle de source coupe dans un sens corporel bon c'était pas très français ce que je dis mais voilà moi ça comme dit que moi pour moi il part on parle de relations corporelles mais concrètement eh bien ce sera une relation charnelle et que justement c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter ne pas vous penser que ça y est et bien ça y est c'est gagné ça y est on forme un couple ça y est voilà on peut parler de projets etc parce que certes il y aura des projets les projets seront possibles mais attention à pas trop vous emballer au niveau sentimental c'est à dire à ne pas trop on va dire se dé vous dévoiler au niveau voilà sentiment pas sentimentalement parlant envers cette personne parce que pour l'instant ça fait comme si que vous allez vous projeter dans six mois avec cette personne alors que pour l'instant il ne veut que profiter du moment présent et la raison parce que c'est important dans une relation et bien même si la relation est amenée à durer bien de profiter du moment présent et ce que cette personne souhaite peut-être de vous parce que comme vous savez les énergies sont interchangeables et bien peut-être que vous ce que vous souhaitez d'un premier temps et bien c'est passer du temps avec cette personne et j'irai du passé du temps tout simplement sans se demander à son avis à ce que tu veux des enfants est ce que est ce que tu penses que dans un mois on est parce que tu penses que d'ici un mois on pourra m'énager ensemble ou ou dans deux semaines ou dans ou dans trois mois et est ce que ceci est ce que cela et moi j'ai envie de vous dire oh doucement pas trop vite parce que je vivais moment présent vivant vivez les instants que vous avez à vivre avec cette personne pourquoi parce que si vous pendant les moments que vous passez avec cette personne si vous pensez à dans un mois dans trois mois à dans une semaine à qu'est ce que vous allez manger demain c'est ce que ça te dirait que demain voilà on fait ceci on fait cela et bien voilà même si bien sûr les activités pour être très restreint mais une balade par exemple et bien c'est possible d'aller se balader et à ce que ça te dirait que demain on fasse ceci qu'après demain on fasse cela et dans trois jours on fasse ci etc etc mais avant de savoir que tu vas faire demain déjà pour profite d'aujourd'hui profite des moments que que tu passes avec avec cette personne aujourd'hui et demain demain c'est demain comme on dit hier c'était hier on me dit voilà le passé c'est passé et là hier c'est hier aujourd'hui c'est aujourd'hui voilà demain c'est demain mais aujourd'hui c'est aujourd'hui parce que si imagine que imaginez que des fois je dis tu des fois je dis vous mais quand je dis tu c'est parce que le message et bien on va dire que c'est comme si que le message que je sais que le message est vraiment destiné à certaines personnes en particulier même si je les connais pas mais je sais que les messages vont atteindre je dirais leur cible leur entre guillemets leur victime et là j'ai une question justement à vous poser imaginez vous passer d'une journée toute une journée entière avec cet homme avec cette personne un homme une femme peu importe et parce que de toute façon ça peut être le cas autant pour lui que pour vous mais imaginez vous pensez à à savoir est ce que vous serez encore ensemble est ce que vous continuerez à vous voir dans une semaine est ce que dans une semaine on continue continuer à se voir parce que vous espérez dans une semaine ça continue que de dans un mois vous soyez encore ensemble dans deux mois etc mais que durant toute la journée vous allez vous poser des questions matin au soir quand je dis que jusqu'au moment où vous allez rentrer chez vous et même chez vous vous allez vous poser des questions et bien par rapport au devenir de la relation au devenir de du couple qui se forme mais au final est ce que vous aurez profité de cette journée est ce que vous aurez profité un maximum de cette journée non et bien moi je vous dirais que non parce que votre physiquement vous étiez avec la personne mais dans votre esprit dans votre tête vous étiez ailleurs vous étiez vous étiez dans l'avenir et dans ces cas là à quoi bon je dirais passer une journée avec la personne une journée entière avec la personne même un après midi si c'est pour penser à un autre jour ou imaginez à l'inverse que cet homme et bien se projette au lieu de profiter des moments plaisants des moments charnels des moments intimes que vous passez pendant quelques heures ensemble et que pendant ce moment là il vous parle de ce qu'il voudrait faire demain que dans une semaine il espère que dans un mois vous serez encore ensemble qu'il espère que vous finirez votre vie ensemble et que ceci et que cela et est ce que tu penses que ceci est ce que tu penses que cela et ça je ne pense pas que c'est vrai qu'il aura un côté romantique ont par rapport au moment que vous avez passé avec cette personne parce que ça va parce que justement ça va casser justement ce ce moment romantique que vous allez passer tous les deux et justement ce serait bien dommage voilà pour le côté sentimental pour vous les scorpions ascendant scorpion nous allons passer maintenant au côté pour le domaine professionnel bien sûr des fois il ya des choses que je dis c'est pas voilà c'est sans jugement c'est juste mes ressentis et voilà parce que des moments il ya des messages que je vais passer une certaine façon parce que je sais que je vais les faire passer et des fois il ya des messages même lors de mes lors de consultations des fois il ya des messages que je fais passer et je dis sur d'une certaine façon avec des mots où je les mots sont personnalisés pour les mots les termes pour personnaliser pour la personne parce que des fois il ya des choses qu'il faut qu'ils soient comprises par la personne et que du coup je me dois de le dire d'une certaine façon parce que il ya un message si je dis mais de façon de façon ça pas ça rentre et ça ressort bien le message ne sera pas reçu et dans ces cas là eh bien c'est bien dommage de que finalement le message ne soit pas on va dire compris surtout quand c'est des messages très importants et dans ce tirage concernant le domaine professionnel après avoir passé beaucoup de temps on va dire concernant pour le domaine sentimentale eh bien on nous parle d'un nouveau départ dans au niveau professionnel nouveau travail est possible que jusqu'à maintenant eh bien certes beaucoup de travail beaucoup de métiers sont à l'arrêt mais que le vôtre ou le celui de votre partenaire de celui de autre actuellement est en arrêt et que c'est possible que ça va être entre guillemets grâce à cette période que son activité va avoir en faire à bon va décoller je dirais parce que voilà ce mois de ce que je ressens c'est que la période actuelle va être certes va être défavorable pour certains domaines pour certaines branches de métier mais peuvent être favorables pour d'autres et là eh bien cette période actuelle va être profitable voire très profitable pour pour cet homme et on dirait heureusement que cette période n'est pas défavorise pas tout le monde heureusement et moi j'ai l'impression comme si que cette période va être profitable dans le sens où ça va profiter à cette personne de se faire une clientèle de se faire une camé d'adresse par exemple mais en tout cas voilà de se faire d'une certaine clientèle une certaine clientèle qui clientèle qui pardon par la suite lui seront fidèles c'est à dire qu'ils feront appel uniquement à lui et pas et pas d'autres personnes pourquoi parce que ces personnes seront satisfaits de son travail du résultat qu'il apporte et que ces personnes vont continuer à faire appel à cet homme voilà pour le côté professionnel nous allons passer maintenant au côté financier alors comme vous pouvez voir je passe beaucoup plus de temps des fois pour un domaine qu'un autre des fois je vais l'impression que je vais brader ou bâcler et bien un domaine mais il ya beaucoup de choses à dire dans un tirage je vais dire ce qu'il ya à dire qui n'est pas grand chose à dire et bien voilà je vais pas je dis uniquement ce qui m'est ressenti et me chronomètre pas on va dire à me dire il faut que je passe tant de temps par domaine et que du coup bah s'il ya des domaines où un domaine par exemple sentimental ou s'il me dit je dois passer que dix minutes et et que du coup je dépasse le temps et bien je veux pas du coup au dernier moment et bien m'arrêter ou résumer les derniers aux derniers instants et et puis au prochain domaine et bien devoir meubler histoire de la histoire que le tirage passe autant que le domaine sentimental voilà ça peut arriver comme là que par exemple le domaine professionnel qui a duré très peu de temps mais c'est parce que des fois des tirages qui m'inspirent plus que d'autres c'est pareil des fois ça peut arriver que je passe peu de temps pour le domaine sentimental mais beaucoup pour le domaine professionnel ou pour le domaine financier alors concernant ce domaine j'allais dire oui le troisième tirage eh bien on nous met en garde attention à une personne alors là on pourrait dire attention une personne qui peut être un homme ou une femme certes parce que il y a des personnes qui vont être confronté confronter pardon à une femme il y en a qui vont être confronté à un homme mais en tout cas ce qu'on nous dit c'est que vous allez être confronté à une personne du sexe opposé et moi je dirais attention parce que cette personne va va se dévoiler c'est comme si que jusqu'à maintenant elle a tenté elle a essayé de d'obtenir quelque chose de vous peut-être que cette personne est amoureuse de vous ou amoureux de vous mais que vous êtes assez insensible jusqu'à maintenant et que parce que moi c'est ce que je ressens et que jusqu'à maintenant et que là et bien on dirait qu'un rapport avec le financier mais ça on verra après mais que jusqu'à maintenant et bien étant donné qu'elle en a marre elle n'en peut plus parce que vous ne cédez pas à ses avances mais vous ne cédez pas pourquoi parce que vous avez vu clair dans son jeu vous avez vu que cette personne n'est pas honnête avec sa sortiment n'est pas honnête avec vous que cette personne ce qui intéresse et bien c'est ce n'est pas vous mais c'est c'est votre argent et parce qu'en fait cette personne ce que je ressens justement par rapport avec le financier c'est que elle voulait aller tout doucement subtilement et au moment où elle réussirait et bien à toucher votre coeur à vous faire croire que voilà qu'elle est certainement pour vous et que vous seriez tombé dans le panneau c'est là qu'on aurait commencé subtilement voilà je pense à bien à faire en sorte que voilà à se faire entretenir entre guillemets mais étant donné que jusqu'à maintenant eh bien elle n'a pas réussi voilà à vous faire craquer et bien moi je ressens qu'elle va passer la seconde voire troisième veut dire qu'elle va pas attendre finalement vous allez craquer que vous allez tomber amoureuse enfin amoureux de de d'elle ou amoureuse de lui mais moi je ressens que au final elle va accélérer les choses c'est à dire que pour moi elle va elle va faire en sorte de eh bien que vous lui payez quelque chose que vous lui avancez alors vous allez me dire mais moi voilà en sachant je vois très bien qu'il sait si elle me demande de lui acheter des bijoux si elle me demande ou si vous êtes une femme et que lui voilà il vous demande de lui avancer de l'argent etc voilà il en est hors de question mais c'est possible que qu'elle va qu'il ou elle va vous demander de lui avancer je sais pas des frais de réparation de voiture des frais de par rapport je sais pas quelque chose et qui ou elle a besoin de réparer chez elle chez lui et que tonique pour l'instant pour il faut que les on bien ne peut pas avancer les frais il va vous proposer de lui et de lui avancer ou elle ou elle peu importe et mais ça c'est pour ça qu'on vous met en garde attention parce qu'au final ça va être faux par exemple si cette personne vous propose de lui avancer je sais pas des frais de réparation peu importe de voiture ou d'une fuite qui a eu chez lui chez elle peu importe et que la facture est montée je sais pas à 300 400 euros et bien que par hasard vous proposez de lui payer en en espèce et bien méfiez vous j'irai refuser vous après même on dirait même par chèque c'est possible qu'elle vous propose de lui payer par chèque de toute façon sachant que le fait de lui avancer voilà de lui donner un chèque de lancer justement cette tombe d'argent par chèque c'est pas forcément dire que c'est une avance que c'est un que vous le prêtez que vous lui avancez il n'y a pas de preuve comme quoi que voilà que c'est une avance que c'est après après justement en parlant de près si vous l'êtes sûr ne pas vous faire voir et de pouvoir se retourner contre elle et bien bien sûr c'est vrai que c'est difficile à le faire lorsque vous avez une certaine confiance ou lorsqu'il a eu une certaine confiance qui s'est instaurée et bien entre les deux personnes il est très difficile de faire un papier sur l'honneur sur l'honneur que voilà que vous lui avez bien prêté l'argent et que cette personne est d'accord pour vous voilà pour vous rembourser c'est vrai que c'est très difficile et puis la personne peut très bien mal le prendre ou alors elle peut vous proposer de dire tiens si tu veux fais moi une reconnaissance de dette moi je te le signe il n'y a pas de souci mais par conscience eh bien vous risqueriez de dire non non t'inquiète pas je te fais confiance etc ou ouais mais d'accord bah tu sais franchement si je pouvais je leur ai prêté cet argent je leur avancé mais là franchement pas du tout après je sais très bien que voilà je sais très bien que tu me rembourserais voilà je te fais confiance mais je peux absolument pas et là de toute façon quoi qu'il arrive il n'est pas conseillé eh bien de me prêter quoi que ce soit je dirais de me prêter quelconque euro à voilà à cette personne parce que de toute façon cette personne on va dire qu'elle va être culottée j'ai envie de dire pourquoi parce que là elle va trouver un subterfuge justement pour dire bah tiens étant donné que pour l'instant il a pas craqué que voilà pourtant c'est pourtant je suis pas non plus moche voilà j'ai des belles formes etc et je plais aux hommes mais je comprends pas pourquoi il a toujours pas craqué sachant que ça fait des mois que j'essaye de bien de le mettre dans la poche mais il arrive pas mais rien n'y fait pour lui j'ai passé voilà j'ai passé de la première à la troisième et puis voir la quatrième et puis tant plus pour lui et il est possible que afin d'obtenir justement que vous prêtiez de l'argent qu'elle passe par le côté je dirais séduction parce que il est possible que cette personne est prête à entre guillemets ou peut-être pas entre guillemets mais de façon réelle accoucher avec vous pour qu'après et bien facilité justement déjà rajouter de la confiance parce que les personnes pensent que ça va rajouter de la confiance entre vous et que ça va vous permettre de plus facilement et bien vous prendre de l'argent elle pense que voilà le fait de coucher avec tiens je vais voilà j'ai couché avec comme ça il va voir il aura davantage confiance en moi et puis voilà je vais marquer des points personne pense marquer des points mais en fait il ya un côté contraire victoire côté paradoxal au niveau de la naïveté parce que ces personnes qui vont penser naïve ou naïf finalement c'est elle qui va être naïve ou naïf dans l'histoire c'est lui ou elle qui voilà qui va être naïf ou naïve voilà je vous souhaite une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous restez positive restez positive restez positif et je vous dis à bientôt